sur le constat qu'il pose. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Jean Messia ? Non mais c'est comme si, je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon alertait sur le grand remplacement, si vous voulez. Lui qui est un fanat de l'immigration de masse et de la créolisation. Surtout que François Hollande, pour le coup, a participé activement à ce déclin. On y viendra après. Est-ce qu'il est responsable ? Mais sur le fait que, voilà, la France est en déclin. Est-ce qu'on considérait que la France est en déclin ? Non mais la France est en déclin depuis déjà 20 ans ou 30 ans, si vous voulez. Mais le déclin a en réalité commencé déjà au tournant des années 80 par la double politique d'immigration massive et de ce qu'on appelait à l'époque le franc fort, ou en tout cas le tournant de la rigueur, qui a été l'initiateur à la fois du début du remplacement de population et de la désindustrialisation du pays. Donc effectivement, 40 ans après, les choses ne se sont pas arrangées. Et ce n'est certainement pas François Hollande lorsqu'il était président de la République. Parce que moi, vous savez, ça me choque toujours quand quelqu'un qui a été président de la République, qui a eu une Assemblée nationale qui lui a été acquise, qui a eu quand même des assemblées départementales et régionales, enfin quelqu'un qui a occupé le pouvoir, dont le parti a occupé le pouvoir, qui vienne ensuite regretter ce que lui-même a participé à accomplir, c'est-à-dire le déclassement. Moi, ça me fascine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commenter son propre échec. C'est quand même fascinant. Vous pouvez vous remettre en cause. Vous pouvez dire, je suis planté et ma responsabilité. J'ai une part de responsabilité dans le déclassement. Ce n'est pas ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il arrive comme un spectateur presque ironique et faussement détaché d'une situation qui ne le concerne pas. Alors, mauvais point pour François Hollande. Comme s'il était chroniqueur. C'est-à-dire qu'il se tire une balle dans le pied, François Hollande, quand il dit que la France est en déclin. Pourquoi ? Parce qu'il était cinq ans à la tête de ce pays et que son successeur, ça a été son poulain. Donc, finalement, ça fait dix ans que la patte Hollande, elle fait que la France est peut-être en déclin aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, il faut comprendre, si vous voulez, que la France est en quelque sorte en pilotage automatique. C'est-à-dire que la perte de pans entiers de notre souveraineté rend tout à fait incapable, un président de la République, de redresser la barre d'une certaine façon. Quand votre politique monétaire est aux mains d'une banque centrale européenne sur laquelle vous n'avez, pour ainsi dire, aucune prise. Quand vous êtes tellement endetté, ce qui est le cas de la France, à hauteur de 120% du PIB avec un déficit colossal et un déficit commercial, Jean-Louis Bonamy le rappelait, qui est également colossal. En fait, vous n'avez plus de frontières, pas de frontières commerciales. Et vous ne pouvez pas non plus régler votre politique migratoire. Vos traités de libre-échange ne sont pas négociés par vous, ils sont également négociés par Bruxelles et par l'Union européenne. Que Bruxelles se mêle de votre marché énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez faire, à part, effectivement, être des mirmidons et des managers en dernier ressort, finalement, des conséquences dont vous ne gérez pas les causes, d'une certaine manière. Alors, à moins de remettre à plat le système et de reprendre en main votre pouvoir, comme l'a fait la Grande-Bretagne, en disant désormais, non seulement ils ont gardé leur monnaie, eux, mais ils se disent, maintenant, nous prenons notre destinée en main et nous négocions notre propre destinée. La Grande-Bretagne, ils vivent une crise, par exemple, de l'énergie plus importante que l'énergie. Mais ça, ça, ça n'a... Il y a eu des dizaines et des dizaines de centaines de... C'est très spécifique. Ça, ça n'a... D'abord, un, je pense que ça n'a rien à voir, parce qu'il est libre à eux aussi de prendre un bouclier tarifaire. Vous dites que je suis hors sujet ? C'est ça, vous dites... Un bouclier tarifaire. Que je suis hors sujet. Non, non, c'est-à-dire que... Non, mais si vous me dites les yeux dans les yeux que je suis hors sujet. Vous n'êtes pas hors sujet. Je dis juste que... Vous êtes un peu hors sujet. Vous êtes un peu hors sujet. Ils peuvent le faire. Ils vont le faire. Voilà, ils vont le faire. Donc, si vous voulez, la problématique, c'est que nous sommes un pays à la souveraineté très limitée. Et donc, François Hollande, comme d'ailleurs Emmanuel Macron, ne peuvent que laisser le bateau à la dérive parce qu'il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus de barre.